Chers téléspectateurs d'Info 83, toujours un plaisir d'être avec vous sur notre plateau à l'occasion en plus d'un nouveau Côté Sport avec l'excellentissime, j'ai coutume de le dire, Yves Mérins qui est à mes côtés. C'est un privilège, toujours un plaisir. Bonjour Yves. C'est un privilège partagé. Bonjour Mehdi, bonjour à tous. Merci beaucoup. Donc Yves Mérins, on le rappelle, journaliste sportif, j'allais dire chevronné, quelqu'un qui est passé un petit peu, je dirais, de partout. Donc c'est l'occasion d'avoir la chance de pouvoir partager l'actualité sportive avec lui et d'avoir son œil d'expert et avisé. Et en plus, on n'est pas seul, puisque sur notre plateau, on a l'immense honneur de recevoir un invité de prestige, quelqu'un qui touche au monde de l'Ovalie. Et comme le veut justement notre tradition, je laisse à Yves Mérins le privilège de le présenter. Eh bien écoute, Mehdi, on a l'immense honneur de recevoir David Gérard, une excellente deuxième ligne de rugby, Toulonais de naissance, champion de France avec Toulouse, bon ça il ne faut pas le dire trop fort, champion d'Europe deux fois, international, quatre sélections, et puis qui a joué donc à Toulouse, à Bègle-Bordeaux, Northampton, au Racing Métro, qui a fini à Marseille. Je ne savais même pas qu'il y avait du rugby à Marseille. C'est possible, je crois que c'était interdit. Et puis maintenant qu'il fait une brillante carrière d'entraîneur, avec les hommes, mais aussi avec les femmes. Il a entraîné des équipes féminines de très haut niveau. Il est aussi consultant radio, donc il connaît parfaitement le boulot et le sport. Donc David, bienvenue. Merci. Tu es chez toi ici, tu es de retour à Toulon, ça nous fait un immense plaisir, je pense. Mais ça, ce n'est pas un secret que tu n'aurais jamais dû partir d'ici. Mais il se trouve que c'était la période creuse du RCT. Il faisait partie des meilleurs espoirs du rugby français à l'époque. Il gagnait leur échelle avec d'autres garçons de très haut niveau qui sont allés faire carrière ailleurs. Donc c'est bien qu'ils reviennent sur Toulon, c'est bien qu'ils continuent à entraîner et à transmettre. Je te prends au mot. Merci infiniment, David, d'être sur notre plateau. C'est un plaisir vraiment partagé. Et qui plus est, j'allais dire, quelqu'un qui a l'habitude de dispenser son savoir-faire, son expérience. Donc on est content de vous avoir avec nous et de vous prêter à l'exercice de côté sport. Puisque l'objectif, comme vous êtes consultant radio également, donc vous connaissez. Et télé à Canal+, depuis Jambiel. Chez les confrères de Canal+, félicitations. Et j'allais dire, vous avez l'habitude pour nos téléspectateurs de partager votre regard de professionnel, justement avisé. Et c'est ce qu'on fait, nous, sur notre plateau sur Info 83. Alors j'aimerais commencer sans transition par évidemment le rugby, évidemment le RCT. Peut-être même avant le RCT, on pourrait demander à David quelle est son actualité. Ah ben c'est vrai, tu as bien raison. Quels sont ses projets ? C'est vrai. Depuis mon arrêt de contrat avec Montauban, parce que je fais partie du circuit pro, qui dit que des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Depuis mon arrêt de contrat, j'ai décidé surtout de me concentrer sur la chose qui est essentielle pour moi, c'est ma fille et ma famille. Donc de retour sur Toulouse, où je vis en fin des moments avec ma fille. Parce que c'est vrai que quand tu as été joueur pro, qu'après tu as été entraîneur pro, tu n'as pas de vie. Tu ne vois pas tes gosses grandir, tout passe trop vite. Le rythme est soutenu. Trop soutenu pour un moment donné pouvoir pallier au manque affectif de la non-présence de ta petite fille. Et moi, mon choix a été vite fait, puisque quand j'ai quitté Top 14 et Lyon, c'est en grande partie pour elle. Ma fille, elle vaut beaucoup plus que le Top 14. Ce qui est normal. Voilà. Et aujourd'hui, je me régale à être avec elle, à vivre avec elle. À côté de ça, pas mal de boulot dans les médias, donc qui me permet de toujours rester au contact de mon sport. Et quelques piges à gauche, à droite. J'ai eu la chance d'aller au Leinster pendant une semaine, en Angleterre. Et puis le Portugal, j'ai eu la chance de vivre une demi-finale et une finale du tournoi des 6 nations B, parce qu'il existe, remporté par les Georgiens face au Portugal. Et voilà, ce pigi avec le Portugal a été une bouffée d'oxygène, parce que c'était que du rugby, en fait. Ça fait du bien de temps en temps de se reconcentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire notre sport en lui-même. Donc là, le bon compromis, quoi. Tu es adopté par Toulouse, alors. Tu es réalisé dans cette région. Ben, disons que je suis parti tellement jeune de Toulon. J'étais mineur encore quand je suis parti. J'ai été éduqué à Toulon. J'ai grandi à Toulon. Mais malheureusement, je n'ai pas vécu à Toulon pour moi, parce qu'à 17 ans, j'ai dû quitter la Rade et ma famille. Un choix qui n'avait pas été facile du tout. J'en avais souffert, vraiment. J'ai eu 3-4 mois très très compliqués. Je n'ai pas peur de le dire que je pense que j'avais fait une belle dépression quand j'étais parti, parce que c'était un choix qui n'était pas forcé, mais pas loin. Mais tu vois, j'ai grandi ailleurs. Après avoir passé à Toulouse 6-7 ans en tant que joueur, 6-7 ans en tant qu'entraîneur, j'ai créé des liens. Et puis surtout, ma fille est née là-bas. Elle habite là-bas. Donc aujourd'hui, tu vois, j'ai un lien très fort à cette ville, parce que justement, parce que ma petite fille est parce que mon passé. À part le rouge et le noir, il y a des choses, il y a des similitudes entre Toulon et Toulouse ? C'est vraiment deux mondes de rugby différents ? Non, c'est l'amour du rugby, en fait. La passion du rugby. Tu vas à Toulouse, tu sens le rugby de partout. Il fait partie de l'ADN des gens. Et puis à Toulon, je n'en parle même pas. Aujourd'hui, tu enlèves le RCT à la ville de Toulon. Même sportivement, c'est un petit peu triste. La chance de Toulouse, c'est qu'il y a un club de foot qui marche bien, qui a tous les sports, sont pratiquement en première division. Donc ça peut arriver, ça. Dans une même ville, on peut avoir le rugby, le foot, le basket. Oui, c'est juste une volonté politique. Juste une volonté politique. On aura l'occasion d'y remonter, hein ? Notre échange. Non, non, c'est deux milieux de passionnés qui ont une approche du rugby qui est très différente, parce que ça vient d'où le rugby à Toulon, le rugby à Toulouse est vu différemment. Mais voilà, moi, je suis un mix des deux. Je suis un hybride des deux, tu vois. J'ai une double vision. Et vous avez été bien adopté, je pense, quand je dis vous, c'est Califano, toi. Les Toulonnais sont bien accueillis à Toulouse, quand même. Il y a une forme de respect entre Toulouse et Toulon. Je ne sais pas si les gens savent pourquoi aujourd'hui, le rugby club Toulonais joue en rouge et noir. C'est les Toulousains. Parce que quand le club de Toulon a été créé, ils n'avaient pas de maillot. Et c'est le stade Toulousain qui a donné un jeu de maillot en disant qu'on va vous aider, on vous donne un jeu de maillot. Et pour remercier le club du stade Toulousain, aujourd'hui, le club Toulonais a pris les couleurs rouge et noir. Sinon, ils auraient les couleurs de la ville qui sont azur et or. Si on ne joue pas en jaune et bleu comme les Clermontois aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu le stade Toulousain, à mon avis, dans l'histoire de Toulon. C'est plutôt une belle chose. C'est une belle anecdote. Oui, c'est bien. Absolument. Je rebondis aussi. C'est important d'avoir ce témoignage plein d'humanité, très sincèrement, parce qu'on en parle trop peu souvent peut-être dans le sport. J'aimerais avoir l'avis de Yves là-dessus sur le fait que quand on va devenir un professionnel ou qu'on devient un professionnel, on part très tôt. Il faut du foyer, je dirais, du cocon familial. Et c'est quelque chose qui peut être dur à vivre pour le coup. C'est quelque chose que tu as vu de près en accompagnant les sportifs. Oui, je l'ai surtout vu dans le football parce que c'est un peu différent. Et puis, ils étaient un peu en avance professionnellement par rapport au rugby. Mais bon, David, il fait partie de la première génération. Alors, j'allais dire un peu comme je disais l'autre fois avec Cédric Charlet. Oui. Un peu la première génération de sacrifiés. C'est-à-dire que le RCT, qui était une grande adresse du rugby, a eu une période un peu creuse. Oui. Bon, et eux, ils sont arrivés avec beaucoup de talent à ce moment-là. Et donc, pour se réaliser, ils ont été obligés de partir dans d'autres clubs parce que, tout le monde, ça a vivoté pendant quelques années. Donc, ils ont été obligés de partir pour connaître le haut niveau ailleurs. C'est un peu dommage parce que, tu me rappelleras, les gens de la génération Rechel, il y a des internationaux. Oui, oui. C'était extraordinaire. Et ces gens-là, c'est dommage qu'on ne les ait pas connus avec le maillot Toulonais. Toulon a raté le coche. Oui, oui, forcément. Il y a une parenthèse là qui est un peu difficile à vivre. Et depuis, d'ailleurs, il y a de moins en moins souvent de petits Toulonais qui percent. Après, il y a eu toutes les périodes du professionnalisme avec Goudjellal ou tout ça. Bien sûr. On est allé chercher les meilleurs joueurs du monde. Donc, c'était compliqué aussi de se faire une petite place au milieu de tous ces stars. Oui, quand on a un jeune professionnel, bien sûr. Mais Poulon a toujours été un vivier de gamins de très haut niveau. Et David, c'était un des portes-drapeaux de cette génération. Comme le disait David, une ville du rugby. Oui. Justement, donc quelque chose. On transpire le rugby à Toulon, on peut le dire. Oui, et puis tu ne te remets jamais d'un départ de ta ville, de l'endroit qui t'a formé. Parce que moi, Toulon, le RCT m'a éduqué, en fait, rugbystiquement. Mais c'est toujours triste de devoir partir et de quitter sa ville et quitter sa famille pour devoir continuer à grandir. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on se sentait bouché. À l'époque, le club, on ne savait pas du tout où il allait. Et toute ma génération, pas mal ont fait le choix de rester en pro des deux, mais ça a été des années un peu calvaire. Guillaume Delmotte, Moretis, Curnier, Nouchi, Le Corvec, Lolo Emanuelli, puisque Lolo Emanuelli a été champion de France Rechel avec moi au poste de numéro 8. Voilà, c'était une génération dorée qui, à un moment donné, a souffert un petit peu de tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on veut une équipe de Toulon et un RCT qui a une ADN, il faut des joueurs qui ont une ADN et qui sont d'ici, qui connaissent le RCT. Qui connaissent Toulon. Qui fédèrent et qui créent le goût. Qui représentent leur ville. Aujourd'hui, prendre le maillot de ta ville et le porter, c'est une chance inouïe dans notre sport et c'est de plus en plus rare. Et si des fois, on regardait des équipes de Toulon pendant des années en se disant on ne s'y retrouve pas et tout, comme il y a de mecs qui sont du Mourillon, du Pond-du-Las, de Saint-Jean. C'est vrai. Et tous ces gamins-là, le problème, c'est qu'ils sont là. Ils ont existé. Il ne faut pas les perdre. Ça laisse la porte ouverte à un éventuel retour au niveau entraînement, au RCT. Ça serait une idée qui te trotte un peu dans la tête ? Écoute, je n'ai jamais, depuis mon départ, à l'âge de 17 ans, j'ai eu l'occasion deux fois en tant que joueur de revenir. Je ne m'en sentais pas capable. Je me disais que, déjà, j'étais à Toulouse, tu n'étais pas capable parce que je me suis dit que c'était trop tôt dans ma vie, trop tôt dans ce que je veux. Et donc, je m'étais dit, patiente, et on verra ce que la vie t'apportera. Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Je sais que ça bouge beaucoup à Toulon. Mais ça peut l'être. Après, tu as peut-être un jour, mais dans les années futures. Mais aujourd'hui, ce qui est essentiel pour moi, surtout, c'est de revenir ici, de voir ma famille, d'aller voir le Morillon, qui est mon club de quartier, qui est un club que je n'aime plus que tout. Et bien sûr, d'aller voir Toulon parce que c'est le club qui m'a éduqué, comme je te le dis. J'ai du mal à dire mon club parce que je trouve que c'est trop fort, trop puissant, tu vois, de dire ça, alors que je l'ai quitté à 17 ans, tu vois. Mais voilà, il fait partie de moi et de mon éducation et ça, c'est important. Qu'est-ce que tu penses de ce RCT d'aujourd'hui ? Il est de nouveau sur les bons rails ? Alors déjà, le RCT, il a commencé à me replaire entre guillemets quand Patrice est arrivé au Lazo parce que Patrice est d'ici. Et pour moi, c'est important aujourd'hui d'avoir cet ADN-là. Et si, en tant que joueur, c'est dur d'avoir des joueurs qui incarnent l'ADN toulonnaise, un coach, c'est unique d'avoir un coach qui est du cru, qui est du coin, qui est... Aujourd'hui, on s'est battu avec Patrice, le club s'est battu avec Patrice pendant des mois et il est d'ici. Et aujourd'hui, c'est Pierre qui a pris le relais et du port marchand. Et aujourd'hui, c'est des choses importantes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux être de Toulon, issu de Toulon et avoir des qualités, même d'être un coach de très haut niveau. Et aujourd'hui, je revois des choses qui me plaisent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaits, tout comme Pierre et tout comme beaucoup de choses. Par contre, ils se battent. Et rien que ça, c'est l'ADN de notre ville et du club. Il faut se battre. Ils se sont remis dans le bon sens, là, au classement. Même si... le tableau de finale est compliqué. Il reste trois matchs. Deux réceptions. Deux réceptions. Dont la Rochelle. C'est des grosses réceptions. Il faut aller une fois dehors. Il va falloir se battre. Et il n'y a que six places. Ils sont huit. Bon, il n'y a plus que trois places. Les trois premiers, c'est à peu près fait. Luz, la Rochelle, le Stade français. Et derrière, il reste cinq clubs pour trois places. Après, le truc, c'est que Toulon, si ils se qualifient, c'est dans la difficulté, je pense que personne ne devra les tirer en face finale. Personne. Parce qu'une équipe qui se construit dans le dur, dans le mal, est très compliquée à jouer. Rappelons-nous les castrés. Ça fait des années qu'ils montrent à tout le monde et qu'ils peuvent se qualifier chaque fois à dernier moment. Et puis, personne ne veut les jouer et puis ils battent tout le monde. Ils ont le cuir tanné, comme on dit. Et puis, il va y avoir des retours importants. Oui, sûr. Bon, Mehdi va me chambrer. Moi, je pense toujours à Gabin Villière. Gabin Villière, Gabin Villière, pour moi, c'est une image, c'est un exemple. Ah oui, je te le disais l'autre fois, il détend sur les autres. Voilà, il a une attitude qui fait que tu ne peux pas te cacher quand tu joues à côté. Tu disais ce qui est rare, c'est-à-dire d'un talent sportif mais qui est capable de tirer vers le haut l'équipe, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas une individualité. C'est vraiment, il pousse vers le haut. Et en plus, un hélier. Absolument. Tu n'es pas le mieux placé sur le terrain pour emmener tout le monde avec toi. Eh bien, lui, il le fait, c'est un exemple. Pour moi, c'est l'archétype du courage. Ce Minot, quand je le vois, c'est courage parce qu'il n'est pas costaud, il n'a pas des qualités physiques monstrueuses. Par contre, il a un mental d'acide. Il ne lâche rien. Il lâche rien. Il est partout. Et il est courageux. Et ça, c'est beau à voir encore. Ça fait du bien à voir. C'est pour ça qu'il déteint sur les autres. Parce qu'il est exemplaire par sa détermination. Et des fois, il prend des culs, il rebondit sur les types, il tombe par terre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se relève et il repart. Alors, c'est important ça de le dire parce que voilà, de montrer que le sport, comme tu le disais à l'instant, nous, on a coutume de dire sur Info 83 que le sport, ce n'est pas que tel ou tel talent, ce n'est pas que l'équipe, c'est tout un environnement. Et donc, c'est important. Donc ça, c'est assez rare de l'entendre des fois aussi de nos invités ou peut-être qu'ils n'osent pas le dire. Mais nous, on est convaincus que derrière une équipe de très haut niveau, il y a tout un environnement. Il y a une ville, il y a une communauté, il y a un public. Donc, tu penses justement que le RCT a de beaux jours dans le fait qu'il renoue avec ses racines comme ça, toulonnaises ? Il renoue avec des valeurs ancestrales qui ont fait que notre... Toulon a fait trembler la France pendant des années. Et le fait qu'ils aient créé ce Hall of Fame, un nom bien américain, bien anglais. American. On n'est jamais bon pour trouver les noms qu'il faut nous. C'est bien par rapport à l'histoire de mettre en avant des grands joueurs, de les fêter, de faire une semaine de fête comme ça. Je trouvais que c'était une belle idée ça. Je te dirais que c'est déjà en France, c'est rare. Parce que là, c'est copie conforme de ce que font les Américains et les Anglo-Saxons. Parce que les Hall of Fame chez eux, ils existent depuis toujours. Et je te disais, tant mieux, tant mieux qu'on aille rechercher dans le passé ce qui fait le président des clubs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait, quand je regarde pire, c'est Jérôme Gagnon. Quand on a parlé de Greg Le Corvec, moi, Greg, c'était Eric Champ, c'est Léon Lopi. C'est des gens comme ça, à un moment donné, qui ont montré l'exemple et qui se sont battus pour le club et pour le maillot. Et ça, il faut à un moment donné que ça soit écrit dans le marbre. Il faut que ça reste. Il ne faut pas que ce soit juste un souvenir. Les souvenirs, malheureusement, s'évaporent. Mais à un moment donné, quand c'est écrit dans le marbre, ça reste. Je trouve que c'est une très, très bonne chose et j'espère qu'il y en a d'autres qui seront, qui rentront dans ce Hall of Fame parce qu'il y en a tellement qui le méritent. Peut-être à fortiori à Toulon, pour le coup. Dans le discours, comme tu disais, c'est encore mieux de le faire à Toulon pour un petit peu faire rejadir toute cette identité de Toulon. Il y a longtemps qu'ils ont saisi cette idée-là. Le titre de 92, ils ont fêté l'année dernière, les 30 ans. Ils ont fait tout un périple entre eux, tout ça. Je le sais, parce qu'ils ont fini chez moi au Revest. Ça rappellera longtemps parce que c'était une belle soirée. C'est la fête. C'était comme il fallait, sans modération. Oui, d'accord. Mais on a passé une soirée, je n'allais pas dire une nuit, mais à raconter toutes les anecdotes, les histoires et tout ça. J'aurais vu cette génération-là, comment ils étaient entre eux. C'est sacré, tu vois, c'est un truc, c'est magnifique. On peut parler de feu sacré, je reprends un peu les termes, comme dit... Non, mais voilà, c'est important de le souligner pour nos téléspectateurs que le sport, c'est encore une fois pas qu'un amas de talents, d'individus, c'est pas qu'une seule équipe, c'est aussi toute cette fête autour, on peut le dire, du sport, c'est important de le souligner et en tout cas, on en est convaincus, je ne sais pas ce que tu es en pensée. Je vais me faire tirer les oreilles par mes amis du football, mais c'est quand même une marque de fabrique du rugby, ça. Oui. Cette façon de vivre la chose ensemble, de respecter des valeurs, tout ça, c'est le rugby qui le véhicule le mieux quand même. Alors ça, c'est peut-être, on aura l'occasion d'y revenir, c'est peut-être un peu perdu dans le football, effectivement, avec, je dirais, tout ce côté très exacerbé. Dans l'argent, du coup. Voilà, je n'osais pas le dire, mais tu l'as dit. Alors, je voudrais quand même avoir votre avis, messieurs, on a parlé du RCT, le top 14, il faut parler aussi du 15 de France. Il paraît qu'il y a une Coupe du Monde dans 4 mois. Ah ben oui, 2023, donc moi, j'aimerais bien avoir l'avis de David, justement, sur qu'est-ce que tu penses du 15 de France, voilà, 4 mois, quelques mois, 4 exactement, effectivement, de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on va enfin y arriver ? Ils sont impressionnants, moi, j'y trouve vraiment impressionnant. Et puis, le pire, c'est que t'abord des rotations, tu perds des joueurs, il y en a un autre qui arrive, qui prend la place, et puis tu te dis, mais en fait, il est aussi bon que celui qui est parti. Alors, bien sûr, on ne va pas parler de Dupont, qui est ce qui se fait de mieux au monde à l'heure actuelle. Aujourd'hui, l'absence d'un Dupont sera préjudiciable quand il arrive, mais après, tout le reste, tu te dis, tu as des doublures, tu as des garçons en capacité de couvrir de partout. Aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts pour être champion. Et aujourd'hui, il faut être déterminé à l'être parce que déjà, tu as l'équipe pour et tu es chez toi, tu es en France. Il y a assez de joueurs hors normes pour aller au bout parce qu'il faut toujours 4 ou 5 joueurs fantastiques. On les a, cette année, on les a. Tu les a, et le pire, c'est si tu récupères, mais à fou, si tu récupères le deuxième ligne de Toulouse qui est aujourd'hui stratosphérique, il roule sur tout le monde top 14 en Coupe d'Europe, tu dis si lui en plus tu le mets, tu te dis mais tu vas vraiment avoir une armada. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'égocentrisme et tomber dans la connerie française de se voir trop beau parce que c'est ça qui nous a fait paumer des titres qui nous étaient... Nous t'emmener les bras. Ah ouais, tout était ouvert et à l'arrivée, c'est ton égocentrisme qui te plante. Ça va être ma question, oui, de dire le fait d'être le favori ou de se sentir le favori, ce n'est pas dangereux aussi en quelque sorte dans les grandes compétitions comme ça. Alors aujourd'hui, déjà, quand on te dit est-ce qu'un français, vous êtes favori, oui, il faut le dire. Ah oui, il ne faut pas commencer à se cacher, à avoir peur, il faut la souler. C'est la vérité. Aujourd'hui, tu ne peux pas battre toutes les meilleures nations du monde et jouer chez toi et ne pas être favori. Donc aujourd'hui, voilà, les deux favoris, on parle de l'Irlande et on parle de la France. Maintenant, il y a un pays qui me fait peur parce qu'on n'en parle plus du tout depuis deux ans maintenant, c'est les blacks. Parce que les blacks, ils sont en souffrance terrible. Leur super rugby, il est en souffrance. Moi, je le regarde, franchement, le niveau est très très moyen. Tu as du mal à aller voir où ils vont. Mais ils n'ont jamais été aussi dangereux qu'être prêt le jour J, les blacks. Et aujourd'hui, ils ne sont plus sur le devant de la scène. Aujourd'hui, on ne parle que de l'Irlande et de la France. C'est vrai qu'on parle très peu des All Blacks. Les All Blacks ont disparu pour l'instant de la planète rugby. On en parle très très peu. Mais c'est là où ils sont dangereux. Ce genre d'équipes-là sont dangereuses. Ils créent la surprise. En fait, ils sont capables sur un épiphénomène du monde de massacrer tout le monde. Massacrer tout le monde dans le bon sens du terme. Les blacks, on les a vus trop beaux, ils ont fait comme tout le monde. Ils ont pris une dérouillée et puis ils ne sont jamais des plus loin que la demi-finale où ils sont arrivés en finale et ils ont explosé en finale. Comme nous d'ailleurs les Français. Mais par contre, quand on ne parle pas d'eux, les bocs, on ne les a pas vus arriver à plusieurs reprises. À chaque fois, ils ont été surprenants. Si par contre, si on va en finale, le magnifique scénario, le plus beau des scénarios. Bien sûr. On peut espérer être bien arbitré pour une fois. J'en étais sûr. Tu sais ce final-là ? Tu me parles de l'arbitrage de Joubert. Oui. À la finale. Avec un nom bien français. Oui, c'est l'Africain du Sud. Ironie du sort. Tu me crois ou pas ? Quand j'étais devant la télé, je voyais ce qui était en train de se passer. Mais je savais pourquoi ça se passait. À l'époque, rappelons-nous, la Nouvelle-Zélande, le pays était en souffrance. Il y avait eu les tremblements de terre. Le pays avait été détruit. Financièrement, si les blacks ne faisaient pas quelque chose, le pays ne s'en relevait pas. En fait, tout est très interdépendant du rugby. Bien sûr. Et en fait, j'ai vu une décision politique prendre le dessus sur notre sport. Donc là, on est bien partis. Il y a les gilets jaunes, retraite, machin. Donc il va falloir qu'il nous renvoie l'ascenseur. Il va falloir qu'il nous aide à un moment donné. Ne nous mettez pas Barnes parce que sinon, ça ne va pas très bien se passer. Non, non. C'est vrai qu'on met toujours en avant l'arbitrage dans le rugby parce que vous êtes à la pointe quand même entre la vidéo, le micro, etc. Il y a encore quand même quelques bavures. Tu vois, j'ai regardé le RCT jouer à Castres. À un moment donné, j'ai vu serein faire un soleil même juste aux pénalités. Donc les pieds sont partis dans le ciel, machin. Soi-disant, il n'est pas retombé exactement sur la tête, tout ça. Je ne sais pas, minimum un carton jaune. Tu vois, bon, ils ont discuté longtemps. Non, non. Bon. C'est question de moyens. Oui. Mon meilleur ami, l'arbitre de Ligue 1 de foot, il a la touche, Alexandre Viala, donc il fait sa dernière année là. Quand je vois les moyens qui sont donnés aux arbitres de foot et à ceux du rugby, il y a un monde. Il y a un gap. Et aujourd'hui, Alex, mon meilleur ami, quand il part courir, il a une montre, il est suivi par satellite, donc ils savent exactement ce qu'il fait, à quel moment. Là, aujourd'hui, l'arbitre de top 14, c'est le policier qui pose un jour le lendemain pour venir et pour prendre 400 ou 500 balles brutes sur un match où il a une pression monumentale sur les épaules. Aujourd'hui, si tu veux, nos arbitres, il faut leur donner des moyens si on veut les aider parce qu'aujourd'hui, on ne les aide pas forcément non plus. Avec les changements de règles, on les met en difficulté en permanence. Même nous, les coachs, des fois, on y comprend. Comment tu veux qu'ils comprennent ? C'est dur, tu vois. Mais c'est intéressant de dire ça parce que souvent, on cite l'arbitrage de rugby en exemple quand on le compare avec le foot. Il est plus humain. Voilà. Au moins, ça, il est plus humain. L'arbitre de rugby, il accepte de discuter, il accepte de commenter ses décisions, tout ça. L'arbitre de foot, il est sacré, il est dans sa tour d'ivoire. Oui, c'est j'ai décidé et stop. Et si la personne insiste, elle peut... Pour avoir fait le comparatif avec ma dernière équipe parce que je leur ai montré des images et tout, c'est vrai que l'arbitre de rugby, quand il siffle une faute, le capitaine vient devant en disant excusez-moi monsieur, je n'ai pas compris la faute. Ce n'est pas des fois ce que j'ai vu sur des terrains de foot où l'arbitre siffle et là, tu as trois mecs qui viennent se coller à ça de l'arbitre en lui disant mais qu'est-ce que tu racontes t'es nul ! Mais c'est plus agressif. C'est humain. C'est humain à un moment donné de regarder les types et de dire j'ai envie de te filer un coup de crampon dans ta cabine mais je ne peux pas le faire. Rappelons-nous de Tony Chapon quand même qui était le meilleur arbitre français et sûrement un des meilleurs du monde qui a pété un cap et qui a filé un tac à un mec. Et si on en est arrivé là, c'est qu'à un moment donné il s'est fait insulter tout le match. Oui, non mais bien sûr c'est les nerfs. Ça joue sur les nerfs. C'est l'humanité en fait. Et aujourd'hui on a encore cette proximité humaine avec les arbitres qui est importante. Aujourd'hui le foot il se robotise vachement parce qu'ils enlèvent leurs émotions pour ne pas répondre justement aux attaques humaines. Quand on te dit t'es nul, t'es une bille, tu ne comprends rien, c'est l'humain qui est attaqué. On ne te dit pas... Oui, c'est l'ego. On touche quand même, on attaque, c'est impersonable. Aujourd'hui je pense qu'on apprend à apprendre des uns des autres. Tu vois ? Bien sûr. Dans les moyens, on doit apprendre du foot. Et après dans l'humanisation de l'arbitrage, le foot à apprendre du rugby. Oui, beaucoup. Il vaut mieux comparer que confronter. Parce que c'est vrai que très souvent on a confronté. Il faut additionner. Tout à fait. Mais c'est important de le dire ça. Il faut se nourrir les uns les autres pour être plus fort. Parce que les valeurs in fine, est-ce qu'on peut dire sont les mêmes ? C'est un sport collectif où l'approche du sport est peut-être différente mais aujourd'hui je pense que tu peux avoir cette gestion humaine sur un terrain de foot. Par contre, ça veut dire que gestion humaine ne veut pas dire tu es mon pote. Tout à fait. C'est ça. Il faut garder la limite et la frontière. Mais entre ça et un robot, parce que tu as raison de dire qu'ils robotisent vachement leur comportement et tout, il y a un monde. Je sais que toi, Yves, tu es plus partisan d'humaniser. On en avait discuté sur nos plateaux de dire ce qui manque par exemple au football. À mon avis, c'est incontournable. C'est-à-dire s'ils ne font pas ça, ils vont droit dans le mur. Et après, on sera arbitré par des robots, par des caméras, il n'y aura même plus besoin de mettre un mec au milieu. On perd l'émotion peut-être. On perd aussi le sel du sport. Il ne faut pas le perdre. Et moi, même un gars comme Platini, il est contre l'arbitrage vidéo. Bon, je pense que ce n'est pas dans le sens de l'histoire. Mais ça veut dire qu'il y a ce côté humain qui était important pour lui. Bien sûr. Il ne faut pas le gâcher. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est important. Merci beaucoup. en tout cas, messieurs, sur cette situation. Parce qu'on parle très peu souvent, comme on disait, on confronte, on a tendance, à tort peut-être, de confronter les sports et de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, celui-là il devrait faire comme là ou là ils ne sont pas bons. C'est bien de montrer que, je reprends le propos de David au début justement de l'interview, de l'échange, de dire que dans une même ville, pour le coup, allez, je globalise, on peut avoir plusieurs sports qui cohabitent. Complètement. Et c'est important. Alors ça, je sais que c'est cher à Yves et la transition est toute faite pour qu'on parle de football parce que je sais que David aussi est quand même un fan, il est féru aussi de football. Quelque chose qui est cher à Yves, c'est de dire que à Toulon par exemple, on pourrait avoir justement la cohabitation des deux sports de haut niveau. On ne pourrait pas avoir, on devrait avoir. On devrait, voilà. C'est important de, c'est même voilà un devoir. Non, non, je suis très content d'avoir découvert la passion de David pour le football. Absolument. Je ne savais pas que c'était à ce point et ça m'a fait très plaisir et en plus, pour en avoir parlé avec lui, c'est un vrai connaisseur de football. Ah oui, oui, un féru, vraiment fan. Comme on peut être rugbyman très haut niveau et connaître parfaitement aussi le football. Supporteur du Sporting Club de Toulon depuis ma plus tendre enfance. J'ai manqué des cours pour aller au Stade Bayonne et poser des bandes de rôle. Je m'étais fait choper par Barmatin qui à l'époque avait pris des photos de nous en train de poser des bandes de rôle et ma mère avait acheté le journal, je ne sais pas pourquoi, il y a un mouvement plutôt dessus. Il faut lui pardonner parce que c'était une bonne action. Ah ben, on était obligé. Mais on est fan du Sporting depuis toujours. Ah ben, c'est important de le dire. On salue, les spectateurs d'Info 83, fans du Sporting qui nous suivent. On a eu l'occasion de recevoir Cédric Charlet qui était venu nous voir. Et bien d'autres. Et bien d'autres, absolument. Alors, je voudrais qu'on parle football, messieurs. On va y revenir sur le Sporting avec David parce qu'on a des choses intéressantes à dire. Absolument. En un mot, en quelques mots. Bien sûr. Bon, le championnat est plié. C'est le PSG qui va gagner. Évidemment. C'est pas un scoop. Et derrière, il y a une belle lutte entre l'OM et Lens. Je crois que Monaco n'a pas marqué de points en perdant 3-0 à Lens. Hier soir, l'OM a fait un grand pas vers le bonheur parce qu'en marquant la dernière minute. Ça, j'avais jamais vu ça de ma vie quand même. On a marqué un but. C'est trois Lyonnais qui ont touché le ballon. La fin. C'est un contre son camp. C'est incroyable. J'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, bon, l'OM, ça va, c'est bien sorti de ce piège. Bon, c'est pas fait. Il y a aussi un moment intéressant, c'est pour la descente. Il y a 3 ou 4 clubs qui sont concernés. Donc, ça va être chaud jusqu'au bout. Donc, ça, c'est pour la Ligue 1. La Ligue des champions, il va y avoir deux beaux rendez-vous, Real de Madrid, Manchester City. Il y en a un que je veux absolument ne pas manquer. Je prendrai bien ma voiture pour aller là-bas. c'est Inter de Milan, Milan AC. Ah ben là, demi-finale de Coupe d'Europe dans la même ville. C'est extraordinaire. Ça rejoint le propos de David. À mon avis, là, ça va être particulièrement exacerbé à Milan. Si on tombait là-dessus, ça serait exceptionnel. Il n'y aura pas de frais de déplacement. Il va jouer les deux sans sirop. Ça va se passer à 2000. Après un mot sur la Nationale 2. Bien sûr, bien sûr. on va revenir au Sporting. Je ne sais pas s'ils peuvent aller plus bas. Ils ont encore concédé un match nul contre Alès, 0-0. Ils sont encore à la limite, limite, pour ne pas descendre. Et encore, peut-être que le moins bon, je ne sais plus combien, le douzième ou onzième peut descendre encore. Donc, ça va être très compliqué. Ça ne décolle pas. Ça ne décolle pas. Et donc, ils sont en immense danger de descendre en Nationale 3. Je ne sais pas ce que le président va nous inventer comme excuse, mais là, c'est le comble de l'horreur. Et puis, il y a donc ce chapitre autour de Toulon qui mérite un grand Sporting. Absolument. Et là, bon, David, il est partie prenante. C'est un fanatique de la première heure. Bien sûr. Et donc, je voudrais avoir ton sentiment sur ce mouvement populaire qui se forme autour de de cette belle idée. Déjà, il est très touchant parce qu'il est très humain. Et ça fait du bien dans le foot aussi de voir qu'à un moment donné, il y a des mouvements très humains qui se forment. Parce que le foot se fait calibrer en permanence en disant il n'y a pas d'humanité, il s'en branle tout le monde. Maintenant, comme vous voyez, il y a une ville aujourd'hui qui est en train de hurler, de dire on veut aider l'équipe de foot, on veut remonter au niveau où le sporting devrait être. En fait, cette bataille, cette bataille, elle est née maintenant mais ça fait un moment qu'elle est sur les lèvres de tout le monde et puis la peur de l'échec fait que tu ne te lances pas. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde, tous les gens qui aiment le sporting soient au pied du mur. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser le club dans cet état-là, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas voir ça, on ne peut pas être heureux de ça. Et le propre de cette ville, c'est de se battre. Et je pense qu'il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui se battent. Je crois que cette idée, elle peut se développer, elle peut créer quelque chose d'un retour vers le plus haut niveau ? Aujourd'hui, on le doit à la ville. On ne peut pas avoir une ville de la grandeur de Toulon et de se dire que non, on ne peut pas avoir un club de rugby et un club de foot. C'est n'importe quoi en fait. Parce qu'aujourd'hui, les amoureux du foot, il y en a énormément et je peux vous parier que si le foot est à bon niveau, il y aura des gens qui aiment le rugby qui iront voir le foot aussi. Parce qu'en fait, ça a toujours été comme ça à Toulon. Toujours. Je disais qu'à Mayol, il y avait autant de monde pour le foot qu'au rugby dans les grandes années. Mayol était plein avec les générations Courbis et Delio Onis et compagnie. Oui, mais c'est important. C'est pour ça, encore une fois, c'est peut-être à tort, on a tort encore une fois de confronter ces sports-là et on peut montrer justement qu'à l'image, Toulon a eu ses grandes heures avec la Rascasse et le RCT et donc c'est quelque chose qui serait possible alors David, de revenir ou du moins espérer un sursaut pour une ascension. Aujourd'hui, il faut une bouffée d'oxygène et il faut une prise de décision claire et nette de la part des décideurs. Aujourd'hui, sans l'aide de la politique toulonnaise, tu ne pourrais rien faire et on ne fera rien. Il faut à un moment donné que ce soit une volonté aussi politique et sportive de la ville de dire on veut un club de foot à bon niveau et on va tout faire pour l'aider et pour arriver à franchir les échelons et on ne peut pas aujourd'hui accepter de laisser les clés du camion et du bébé à quelqu'un qui n'est pas d'ici et qui se bat clairement que pour des intérêts personnels. Aujourd'hui, il n'y a pas d'égo à avoir, il n'y a pas d'intérêt personnel à avoir. Aujourd'hui, c'est l'entité qui est dans le dur. Il faut sauver l'entité. C'est important de dire que le club n'appartient pas entre guillemets à son président. Ça appartient à... Alors, j'allais dire juridiquement, oui. Mais je dirais populairement, c'est aussi toute une ville derrière. Aujourd'hui, quand j'ai comparé le sporting avec mes potes avant que ce projet se lance, je leur disais, vous savez, tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle me fait penser à un club de football américain. C'est le Green Bay Packers parce que je suis fan de football américain. Et le Green Bay Packers aux Etats-Unis, c'est un fait rare. Le club, il appartient au peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un club de football américain qui est... Le président, il a été élu par le peuple et tous les gens qui sont là sont... Il appartient au peuple pourquoi ? Parce que c'est une ville pauvre. Et les gens avaient le pedron qu'ils avaient. Ils l'ont mis dans le club pour sauver le club. Comme des sociétaires en quelque sorte. Un petit peu un phénomène social, si tu veux. Mais qui a pris une ampleur monstrueuse. C'est qu'aujourd'hui, ils l'appellent le club du peuple. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aller vers ça ici. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas écouté. Et le peuple aujourd'hui de Toulon, il a mal, il souffre et il faut l'écouter. Et il faut arrêter de se cacher derrière « Non, on ne pourra pas tenir, il faut aider le RCT ». Ne vous inquiétez pas. Le RCT, ils sont solides. Ils sont costauds. Ils avancent. Ils n'ont pas besoin aujourd'hui forcément de la ville. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est le sporting qui a besoin de la ville. Et aujourd'hui, il faut se rebeller. Il ne faut pas accepter. Il faut être dans la colère de se dire « On ne peut pas laisser le club comme ça ». À l'image de ce mouvement et on tient à le souligner, mouvement pacifique aussi. Bien sûr. Et c'est une grande marque. Nous, on en est convaincus sur Info 83 d'intelligence. On a eu l'occasion de recevoir aussi des invités, un invité qui était représentant de ce mouvement et qui l'a démontré. C'est-à-dire que voilà, on parle, on n'est pas dans, comment dire, dans la violence, loin de là. On est juste dans un cri du cœur et la volonté. Et on a vu beaucoup de commerçants, beaucoup de... Voilà. Donc ça rejoint ce que tu dis. C'est un mouvement très populaire. Moi, j'aime bien cette idée de socio parce que bon, je suis fan de Barcelone et Barcelone, c'est un club qui est basé sur les sociaux. Absolument. C'est les socios qui élisent leur président tous les 4, 5, 6 ans, je ne sais plus. Donc il y a cette base qui compte et qui est incontournable. Donc c'est une belle idée de se baser là-dessus. Mais il faut faire les deux. Il faut qu'on ait à la fois les abonnés, les socios. Il faut trouver la perle rare. Il faut trouver le président qui va t'emmener dans un projet avec des moyens, etc. Le rugby, ils ont ça depuis toujours. Même à Toulon, ils ont toujours eu des présidents, des figures, des gens inspirants. Aujourd'hui, depuis 30 ans, j'ai du mal avec le football. On n'a plus un dirigeant. Ils sont gentils, attention. Mais ce n'est pas des grands qui nous amènent vers une grande idée. Regarde, aujourd'hui, on a un monsieur qui est là depuis 10 ans et peut-être qu'on va descendre en National 3. Ça décline, les résultats sont là. Ça décline. Quel bilan ? Je ne l'en veux pas, je ne le connais pas en plus. Je suis très à l'aise pour en parler. Mais je regarde juste les résultats. La 13e ville de France mériterait qu'on ait des dirigeants qui nous emmènent vers au moins la Ligue 2 et voir la Ligue 1 de nouveau un jour. Bien sûr. Aucun complexe à faire. Avant d'aborder justement les autres sports, je pose la question à David Gérard. Est-ce que forcément ça doit être quelqu'un d'ici ? Je dirais, un dirigeant, est-ce qu'il faut qu'il ait impérativement cet ADN toulonnais qui t'est cher justement ? C'est dur de trouver quelqu'un qui a des moyens et qui est d'ici clairement. On ne va pas se mentir. Maintenant, ce serait une perle rare. Mais aujourd'hui, la personne qui reprend les destinées du club doit prendre conscience qu'il reprend une identité avec lui. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Tu ne peux pas tout balayer. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, Toulon, c'est une ville qui s'est toujours battue. C'est des clubs de sport qui ont été faits par des dockers. C'est des mecs qui n'avaient pas de moyens et qui se battaient avec la force de leurs bras. Et ça a toujours été ça. Et aujourd'hui, quand je te dis qu'il ne faut pas accepter, qu'il faut se battre, qu'il faut être agressif, ce n'est pas pour un moment donné de ne pas rendre pacifiste le mouvement. Mais il ne faut pas accepter en fait. Il faut arrêter de faire les bénis oui-oui et de dire qu'on est heureux de ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une rébellion, trouver quelqu'un qui à un moment donné est assez solide pour croire en ça et puis de la stabilité. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as aucun signe de stabilité. Je ne sais pas combien de coachs sur les 10 dernières années le sporting a passé. Oui, il y a un turnover terrible. Bon, hop ! Tu es capable de changer 2-3 fois de coach par an. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On ne peut pas s'inscrire dans la durée. Ça veut dire qu'à un moment donné, chaque fois que tu donnes les clés du camion à un mec et que tu le présentes devant les médias en disant c'est l'homme de la situation, c'est lui, c'est le truc et tout. Six mois après, allez, garage, on va en prendre un autre. Puis lui, il fait 3 mois, garage, et puis en fait, tu es là, tu te dis, mais en fait, il prend les clés du camion, il les donne à qui veut bien l'entendre. On imagine sur les joueurs l'impact que ça a justement. Sur tout le monde. On perd justement... Lesquels joueurs sont aussi de passage. Oui. C'est ce que j'appelle les mercenaires de passage. Oui, je sais que c'est ton expression. On n'a plus d'identité. Mais tu vois, tu peux très bien avoir un président qui vient de l'extérieur, mais il faut qu'il devienne tout bonnet. Je vais te prendre un exemple qui peut en faire hurler certains, mais Tapie, quand il est arrivé à l'OM, Tapie, il est plus marseillais que les Marseillais. Ah oui. Et il est enterré à 500 mètres du Stadellodrome. C'est vrai qu'on oublie que Tapie, au départ, Bernard Tapie n'est pas un Marseillais. C'est un Parisien. Absolument. Donc ça peut leur donner les boutons quand même. Mais tu vois, lui, c'est un exemple d'intégration réussie. Bien sûr, on peut le dire. Il est devenu plus marseillais que les Marseillais. Ah, il est vénéré, on l'a vu d'ailleurs. Un gars de l'extérieur qui va devenir Toulonais et s'identifier à cette ville qui est magnifique. Donc elle mérite mieux que ce qu'on a. Ah bah écoutez, c'est important de le souligner. Le message, j'espère, est passé pour nos téléspectateurs et les décideurs, espérons. Et j'aimerais, Yves, qu'on, assez rapidement, on puisse parler un petit peu des autres sports. Oui, on va en parler que de un parce que c'était une belle fête. Ils ont organisé, c'est tout à l'honneur de Laurent Bonnier, l'adjoint au sport. Oui, tout à fait. Ils ont organisé une très belle fête du handball au palais des sports. Ce palais des sports qui est en souffrance puisqu'il y a plus de grands clubs. Les filles du handball, d'accord, mais le football... Le palais des sports de Toulon, on le rappelle. Toulon. Ils ont fait une belle fête. Ils ont fait venir jouer Saint-Raphaël, donc les Varrois qui sont venus jouer et les filles de Toulon qui ont accueilli Brest. Bon, les deux clubs varrois ont perdu. Et c'est une anecdote. Il y avait une belle fête au palais des sports. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de jeunes. C'est bien de multiplier ce genre d'initiative. Bravo à la mairie. Là, ils ont montré qu'ils aimaient le sport. On rappelle Laurent Bonnet aussi qui est adjoint à la mairie de Toulon et effectivement qui a été à l'initiative de ce bel événement. Et je voudrais, pour conclure, Yves, le traditionnel coup de cœur et coup de gueule ? Non. Ou il y a une exception aujourd'hui ? Non, il y a une exception. Alors, d'abord, je voudrais remercier David. Bien sûr. C'est un plaisir. Merci infiniment. de fréquenter des garçons de ce niveau et d'avoir des gens qui développent ce genre d'idées. Absolument. Ça me ferait vraiment plaisir que tu reviennes un jour entrer plus que le Mourillon. Même si j'adore le Mourillon. J'ai quelques amis là-bas aussi. Non, pas de coup de cœur, pas de coup de gueule. Je voudrais rendre un hommage particulier à un grand bonhomme du rugby, la voix du rugby, à Mathieu Larto. Tantane arrive des moments très pénibles, une grosse maladie. Bon, on ne rentrera pas dans les détails. Bien sûr. Mais pour lui dire qu'on lui dédie cette émission et qu'on est vraiment de tout cœur avec lui et dans son combat. Et comme c'est un rugbyman, je pense qu'il va trouver le courage pour s'en sortir. Un battant. Un grand battant. Et un bon monsieur. Bon, c'est une grosse pensée effectivement pour lui, Mathieu Larto. Et tous les spectateurs aussi, j'imagine, auront l'occasion de s'associer à nous sur cet hommage. Et effectivement, un grand merci à David Gérard. Peut-être un petit mot aussi sur cet hommage, David ? Oui, je lui ai envoyé un message. C'est vrai qu'il part sur une lutte qui a commencé déjà il y a bien longtemps. Il savait qu'il y avait un pourcentage de chance de rechute. Malheureusement, c'est maintenant. On va tous être derrière lui au maximum. On va pousser. Et voilà, on croit vraiment à sa guérison proche. C'est important. C'est un message positif. On va se quitter là-dessus. Un grand merci infiniment à David Gérard. On dit international professionnel du rugby. Un Toulonais. International du Mourillon. Du Mourillon. La principauté du Mourillon. La principauté du Mourillon. Absolument. Ça leur fera plaisir. Mais on est très heureux en tout cas de t'avoir eu parmi nous sur notre plateau. Un grand merci pour justement ce partage, de t'être prêté à l'exercice. C'est que, j'allais dire, la carte n'est pas finie pour David Gérard puisqu'il continue à officier sur les plateaux, entraîneur. donc c'est pas fini. On espère en tout cas qu'il pourra donner aussi un coup de main à Toulon. Sait-on jamais. On espère. On espère. En tout cas, merci beaucoup. Yves Mérins aussi. Merci Yves d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre côté sport. Et rendez-vous au prochain. Et à très vite. Et encore merci. Sous-titrage Société Radio-Canada